C'est à vous la suite à notre table ce soir, une romancière qui aurait sans doute été condamnée au bûcher il y a quelques siècles pour blasphème, sacrilège, sorcellerie, se prendre pour Jésus, quelle audace, se glisser dans sa peau, être dans sa tête, lui faire dire je suis un faux calme ou encore je suis de nature douillette. Imaginez la Vierge Marie, sa mère, pompette au noce de Cana, son miracle préféré parce que oui Jésus a un top 5 de ses miracles préférés. Il est même amoureux fou de Marie-Madeleine avec laquelle il a eu du plaisir, ce qui l'a rendu meilleur. Quel scandale, quel culot qui vous vaut fort heureusement non pas le bûcher mais le succès en tête des ventes et en lice pour le bon cours. Bonsoir Amélie Nanto, bienvenue ce soir à la table de C'est à vous. Et en vérité je vous le dis parce que vous payez ce luxe-là de citer Jésus dans le texte, une rentrée littéraire sans Amélie Nanto n'est pas une rentrée littéraire. Il n'était pas question pour vous de la rater mais la réussir à ce point Amélie, vous l'imaginiez ? Non, bon il y a préméditation en ceci que cela fait très longtemps que j'ai envie d'écrire ce livre. Le livre non pas de Jésus mais le livre de Jésus sur la croix, c'est-à-dire le moment qui fâche, le moment crucial. Voilà, le moment crucial. Ça fait tout simplement 50 ans que j'ai envie de raconter cette histoire. Donc là tout à coup je me suis dit ma vieille n'attend plus parce que ta date de péremption va être atteinte donc fais-le maintenant. En quoi Jésus est-il votre héros ? Votre ami même ? Vous le trouvez mais... Écoutez, j'avais deux ans et demi quand mon père m'a expliqué qui était Jésus. J'ai été absolument subjuguée. Pourtant je me souviens que mon père m'avait dit des choses très simples. Mais je ne peux pas vous expliquer. J'ai été absolument frappée par la grandeur de cet homme venu, alors qu'il est un homme, qui vient se dévouer au dernier degré pour nous aimer. Bon, par la suite j'ai fait la connaissance de beaucoup d'autres héros, mais aucun ne m'a fait autant d'effet que celui-là. Il vous fait de l'effet Jésus ? Mais comprenez-nous bien, en tout bien, tout honneur. Je ne suis pas amoureuse de Jésus, je suis simplement le héros de ma vie. J'ai toujours voulu raconter cette histoire-là comme on veut raconter l'histoire d'un héros mythique extraordinaire. Ce qui est formidable, c'est que dans ce livre, Jésus nous ressemble. Il est bavard. Il confie ses sensations, ses sentiments, sa douleur, ses fautes, sa peur, sa soif, d'eau, mais pas de champagne. Il n'était pas question de lui faire boire du champagne quand même. Alors écoutez, je pars du principe que si Jésus avait connu l'existence du champagne, il n'aurait jamais accepté d'être crucifié. Donc ce n'était pas possible. Il aurait foutu l'histoire du monde en l'air, quoi. Exactement. Pas de champagne non plus ce soir à la table de cet avion. Non, mais c'est plus biblique cette fois-ci. Exactement. J'avais raison. Pas de champagne et pas de gluten parce que Delphine Malachard, notre chef de la semaine, animatrice, auteur et youtubeuse culinaire, est intolérante au gluten. Et elle a appris non seulement à vivre avec, mais à faire de la bonne cuisine sans gluten. Tout à fait. En fait, je suis intolérante depuis ma naissance, depuis que j'ai deux ans. Et c'est vrai que comme ma fille aussi est intolérante, ça m'a un petit peu obligée à cuisiner depuis que je suis petite. Voilà. Voilà. Et donc ce soir ? Alors ce soir, c'est un wok de pâte de riz avec du poulet et des petits légumes. Voilà. Donc c'est sucré-salé. Puis il y a une petite huile au sésame, comme ça. Waouh. Et donc voilà. Merci. Merci, Charles Delphine. Pour la multiplication des pains, c'est fichu. Mais il y a des petits poissons. Ah oui, oui, oui. Vous avez déclaré que si vous en aviez le pouvoir, votre premier miracle serait de transformer Delphine en champagne, mais pas de transformer ce livre en prix Goncourt. Moi, j'aurais fait ça, personnellement. Non, mais ça, ça ne dépend pas de moi. Il y a dix jurés. Je ne peux rien faire. Ça dépend notamment de Bernard Pivot. Eh bien, on est allé lui demander ce qu'il pouvait faire pour vous. Cette année, elle l'est dans la liste des Goncourt et elle peut prétendre au prix Goncourt et au prix Goncourt des lycéens. J'avais titré mon article dans le JDD « Résurrection » d'Amélie Nothombes et par référence au Christ. Mais le vrai titre, ce serait « Renaissance », « Renouveau ». Elle nous habituaient fin août à publier un roman agréable, sympathique, mais aussi vite lu, aussi vite oublié. Et puis voilà que cette année, stupeur et tremblement, elle publie un roman ambitieux, dur, âpre, philosophique, où elle prend tous les risques. Vous êtes d'accord avec ce que dit Bernard Pivot ? Alors, il a certainement raison pour les risques. J'ai en effet pris tous les risques. Je peux vous dire qu'en ce moment, je le constate tous les jours parce que je reçois au moins une lettre d'intégriste par jour qui me traite absolument de tous les noms, d'avoir osé non seulement faire parler Jésus à la première personne du Saint-Guyier. Il ne s'agit pas de me prendre pour Jésus. J'ai compris depuis le temps que je n'étais pas Jésus. Mais c'est vrai que le faire parler à la première personne du Saint-Guyier est une audace. Mais on vous insulte, on vous menace ? Non, ce ne sont pas des menaces, mais on me fait comprendre vraiment, pour mon bien bien évidemment, que je suis allée beaucoup trop loin et que j'ai dit des choses très graves. Et sur l'ambition, ce que disait Pivot ? C'est-à-dire que ce roman-là est beaucoup plus ambitieux et d'un autre niveau que la production habituelle ? Ça fait 50 ans que j'y réfléchis. Je ne pourrais forcément pas dire ça pour les autres. Mais vous-même vous le dites, c'est le plus important. C'est le plus important parce que c'est celui pour lequel il y a eu le plus de préméditation. Et puis c'est celui dans lequel j'ai mis le plus impossible à écrire et c'est celui dont les enjeux m'importent le plus. Vous pensiez, vous l'avez dit à ce livre depuis toujours, mais vous ne vous sentiez pas prête. Quel a été le déclic, la révélation pour continuer à filer cette métaphore ? C'était en avril 2018. J'étais allée une fois de plus à l'église Notre-Dame-des-Champs où je vais régulièrement me recueillir pour chercher du calme. Et tout à coup, j'ai été très frappée en me disant, mais là, tu vas commencer ton 93e roman. Qu'est-ce que tu attends ? Tu crois vraiment que tu vas encore te bonifier ? Mais ma pauvre fille, non, ça ne va pas se produire. Évidemment que tu n'es pas capable d'écrire ce livre, mais tu sais, tu ne seras jamais capable d'écrire ce livre. Donc autant le faire maintenant que tu as encore toute ta force physique parce qu'après, il sera trop tard. Et vous dites que ce fut un calvaire. C'est-à-dire que tout le passage du livre qui se passe sur la croix, je vous assure que se réveiller chaque matin et se dire, allez, maintenant tu retournes sur la croix. Il faut un sacré courage. Ce que vous reprochez au message du Christ, si on le comprend bien, c'est, aime ton prochain comme toi-même. Cette phrase, elle ne passe pas. Cette phrase ne passe pas. C'est-à-dire, en soi, quand on entend cette phrase, on la trouve très aimable. Magnifique, oui. Mais déjà, la première question qu'on a envie de poser, c'est, comme toi-même, déjà, il faudrait s'aimer soi-même, ce qui ne va pas de soi pour tout le monde. En tout cas, pour moi, ça ne va pas du tout de soi. Et en plus, qui prononce cette phrase ? C'est Jésus. Jésus qui, de toute évidence, ne s'aime pas puisqu'il accepte d'être crucifié. Donc cette phrase devient extrêmement retorse. Et je dois dire que cette phrase m'est toujours restée en travers du gosier. Je pense que je devais surtout écrire ce livre pour comprendre comment accepter une phrase pareille. Et l'évangile, selon Amélie, notons, ce serait quoi, alors ? Eh bien, c'est l'évangile d'une erreur extrême. Et justement, je pense qu'on peut d'autant plus aimer ce Jésus. Voilà, tout à coup, il prend conscience, sur la croix, qu'il s'est trompé. Mais que, somme toute, ce n'est pas si grave de se tromper. Parce que si loin qu'on aille dans l'erreur, eh bien, on peut se pardonner à soi-même. C'est le pardon à soi-même. Voilà, c'est le pardon à soi-même. Et c'est celui dont nous avons le plus besoin, je crois. Alors, vous l'avez dit, vous avez eu des retours de lecteurs catholiques. Nous avons été voir des fidèles à la chapelle de la médaille miraculeuse. C'est à quelques pas d'ici, rue Dubac. Écoutez leur réaction. Nouveau livre, Amélie Notombe se met dans la peau de Jésus. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche ? C'est particulier. Moi, je ne cautionne pas. Ça me choque énormément. Parce que, ni être humain, ni apôtre, personne ne peut se mettre dans la peau de Jésus. Moi aussi, je me mets dans la peau de Jésus. Je pense que tous les chrétiens essayent de vivre comme Jésus a vécu. Évidemment, il y a eu une époque où on aurait brûlé les livres d'Amélie Notombe, peut-être même Amélie Notombe. Il faut considérer que c'est une forme d'expression d'un très grand écrivain contemporain. Je suis prêtre et j'aime bien Amélie Notombe. J'ai lu plusieurs livres d'elle que j'ai beaucoup aimées. Dans ce livre, elle écrit par exemple « Je ne suis pas sans défaut, il y a en moi une colère qui ne demande qu'à jaillir ». Est-ce que pour vous, Jésus aurait pu être en colère ? Jésus n'a jamais été en colère et ne pourrait être jamais en colère. En colère, Jésus, pas tellement. Une fois peut-être, mais pas beaucoup. Non, parce que c'est parce qu'on prêche. Voilà, c'est l'amour. Ça permet d'approcher de sa personne. Ce n'est pas forcément exactement comme ça qu'il était. Donc, ce n'est pas parole d'évangile, comme on dit. Déjà, dans le livre, il fait l'amour avec Marie-Madeleine. Est-ce que vous, ça vous choque ? Oui, plus ou moins. À un moment, on parle de Jésus faisant l'amour. Je n'ai jamais vu avec qui que ce soit. C'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui essaye d'aborder le mystère du Christ, le mystère de Dieu, sous un angle un peu original et particulier. Voilà, interview de Camille Ballant et Mehdi Daes. Pierre parlait de la réaction du prêtre, qui est vraiment dédoué. Qui sont tout à fait épatants. Qui se prennent aussi pour Jésus. Qui, eux aussi, se prennent pour Jésus tous les jours. Et je vous voyais réagir à propos de la colère. Bien sûr que Jésus connaît la colère. C'est tout à fait canonique. Et les marchands du temple, je n'ai rien inventé. Vous en parlez beaucoup, d'ailleurs. Il, enfin, vous, il, Jésus, etc. Je le répète, je ne suis pas Jésus. Soyons clairs. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, les prêtres ont très, très, très bien réagi à ce livre. Certains chrétiens ont très bien réagi à ce livre aussi. Mais bien sûr, d'autres ont réagi de façon à l'heure. Vous l'avez envoyé au pape François ? Je n'ai pas son adresse. Le Vatican, Rome, Amélie. Mais est-il vrai que vous voulez confier vos livres non publiés au Vatican ? Ça, c'est vrai ? Écoutez, j'ai beaucoup de manuscrits non publiés. Et c'est vrai que je voudrais qu'ils soient dans un lieu extrêmement sûr. Et aucun lieu ne m'inspire autant confiance que la bibliothèque vaticane. Mais je ne sais pas si j'y ai mes entrées. Peut-être que ce livre va faire accélérer votre dossier. C'est pas sûr. C'est pas sûr. A voir. Amélie Nothomb, vous n'avez pas de portable, pas d'ordinateur, pas de télé. Vous n'allez pas me dire que vous écrivez dans des cahiers quand même. Je vous jure que j'écris dans des cahiers. Et ce que j'apporte à mon éditeur, c'est le cahier. Je suis un écrivain complètement old-fashioned. Et comme vous écrivez un bouquin par an, il y a quelqu'un qui est payé à plein temps pour retranscrire vos cahiers ? Il y a une personne chez Alba Michel qui a de bons yeux et qui parvient à déchiffrer mes pattes de mouche et qui dactylographie. Vous dites que, il y a une expression qui est très très belle, vous dites que vous avez instauré en vous la tyrannie de l'écriture. Tous les jours, tous les jours, il n'y a jamais eu un jour sans ? Si, il y a eu exactement un jour sans, un dimanche de 97 qui a été juste apocalyptique. J'ai compris la leçon. Il n'est pas question que je me dérobe à l'écriture un seul jour. Sinon, le véritable enfer, c'est celui-là. Un jour de moi sans écriture. Mais vous commencez à 4 heures, un matin d'hiver, avec de la brume, du brouillard et de la glace sur les vitres. Il peut y avoir un petit manque d'inspiration et un appel de la couette quand même. Je n'ai pas dit que ce n'était pas extrêmement dur, c'est extrêmement dur et évidemment c'est inégal, comment voulez-vous que ça ne le soit pas ? Mais la règle est absolue. Et Albin s'inquiète, à un moment de l'année, on se dit, Albin Michel, je veux dire, le patron d'Albin Michel, se dit à un moment de l'année, tiens, je n'ai pas encore mon manuscrit, je n'ai pas mon cahier. Je vais vous confier un secret. Un jour que je traînais dans des bureaux chez Albin Michel où je n'étais pas censée aller, je vois traîner de la paperasse, c'était au mois de mars, je n'avais pas encore remis mon manuscrit, je regarde la paperasse et je vois programme pour la rentrée littéraire. Ils avaient inscrit livre d'Amélie Nothomb, ils étaient déjà sûrs. Je n'avais rien apporté, ils étaient déjà sûrs. Je ne sais pas s'ils avaient raison, mais le fait est là. C'est génial. Vous avez bien fait de résister à l'appel de la couette. C'est quand même la phrase de la journée. Pour écrire ce soif... C'est tout à fait exceptionnel. Vraiment, et drôle. Moi, j'ai d'abord ri avant de réfléchir, mais j'ai ri aux éclats en vous lisant. Amélie Nothomb, il n'a jamais été aussi humain. Jésus, que grâce à vous. Le prochain personnage, c'est quoi ? Parce qu'après s'être glissé dans la peau du Christ, ce n'est pas facile de trouver... Après le Christ, je ne vais pas parler de la Vierge Marie, mais vous savez que la Vierge Marie, après le Christ, a eu beaucoup d'enfants. Donc, il est prouvé que ça ne stérilise pas d'être enceinte du Christ. On peut avoir des enfants après. Donc, il y aura d'autres enfants dont vous serez enceinte, chère Amélie Nothomb, d'autres livres. Celui-là, c'est le 28e. Il est excellent. Il est en liste pour le prix Goncourt. Vous dit merde, je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Ça me fait très plaisir, je vous remercie. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup. Je ne sais pas si ça se fait beaucoup, je ne sais pas si ça se fait beaucoup.